... Donc on est à la librairie Publico, Le Monde Libertaire, qui est située 145 rue Hamelot, dans le 11e arrondissement. Donc une librairie libertaire, une librairie anarchiste, c'est sa spécificité. C'est un projet collectif. Ici, c'est également le siège de Radio Libertaire, par exemple, du Monde Libertaire également. La librairie, elle existe ici, rue Hamelot, depuis 1980. Et auparavant, elle avait encore une histoire un petit peu plus ancienne, puisqu'elle était dans un autre quartier du 11e arrondissement. Donc c'est une très vieille librairie. Tout ce qui m'a amené à ce militantisme et à être aujourd'hui dans cette librairie, c'est un livre. C'est celui de Daniel Guérin, L'anarchisme, un petit livre de poche, qui était paru dans les années 70 en collection, je crois que c'était Idée Gallimard. Et puis ensuite, il a été réédité un paquet de fois. Et c'est un petit livre qui a beaucoup compté pour moi, parce que c'est le premier livre que j'ai lu sur l'anarchisme. Et disons que ça a été un choc. J'étais, comme beaucoup de jeunes à l'époque lycéens, j'étais révolté. Et avec ce petit livre, j'ai mis un nom sur ma révolte. Et puis j'ai pu construire une filiation historique aussi, avec ce que je ressentais. Donc ça a été un ouvrage très important pour moi, et qui, je pense aussi, a marqué toute une génération. Dans ce petit livre-là, ce qui m'avait marqué assez profondément, c'est tout le chapitre qui était consacré à la Révolution espagnole, donc celle de 1936, parce que j'avais pu découvrir que le fait d'être révolté, le fait de vouloir un autre monde, n'était pas quelque chose de limité à une révolte individuelle, mais que ça pouvait être quelque chose de collectif. Et là, ce fut collectif, puisque ça a été une des rares fois où l'anarchisme a été un mouvement de masse. Depuis 12 jours, on a, pas loin de la librairie, on a donc les Nuits Debout. qui se déroulent chaque nuit, jusqu'à une nuit, une heure du matin, ou plus, beaucoup plus. Et donc, du coup, il y a beaucoup de passages à la librairie, et des gens qui viennent s'informer, qui ne sont pas libertaires, qui ne sont pas anarchistes, mais qui viennent un petit peu voir ce qu'on peut leur proposer, comme idée, comme lecture. Et il y a quelque chose qui revient souvent. Visiblement, c'est un film qui a beaucoup marqué, beaucoup de gens, c'est le film de Ken Lodge, Landon Freedom, et une scène en particulier, qui est celle des collectivisations, de l'autogestion. Et les gens cherchent souvent à lire, par rapport à ce passage-là, un lien précis. Et en général, on les renvoie sur tout un rayon qu'on a sur le sujet, sur la Révolution espagnole, sur ses aspects autogestionnaires. Et un livre qu'on a dû diffuser par centaines et centaines d'exemplaires, c'est celui de George Orwell, Hommage à la Catalogne. Et c'est un livre qu'on diffuse beaucoup ici, et qui est certainement... Alors, c'est pas un livre d'histoire, c'est le livre d'une histoire, celle de Orwell et de son engagement, mais qui en réalité rencontre d'une façon assez significative et précise et humaine ce qu'a été la Révolution espagnole. Un petit peu de CD et de DVD, parce que la culture libertaire ne se limite pas qu'à l'histoire, qu'à l'idée. Il y a aussi une dimension culturelle qui est importante. La culture n'est pas neutre, bien évidemment. Donc les libertaires sont présents sur le terrain culturel. C'est pour ça qu'on a des CD, de chansons, de musiques, qui sont par exemple diffusés sur Radio Libertaire, et puis aussi des DVD. Le film est de plus en plus utilisé dans les milieux militants. Ça circule autant que les livres maintenant, ou que les brochures, grâce à Internet. Donc on diffuse aussi un certain nombre de documentaires. L'important de la librairie aussi, c'est la diffusion de toutes sortes d'informations, et notamment, bien évidemment, les journaux, les revues. Donc on a de nombreux titres de la presse libertaire, comme Le Monde Libertaire, qui est le journal de la Fédération anarchiste, mais d'autres titres de la presse libertaire, aussi courant alternatif, alternative libertaire, enfin, beaucoup d'autres titres. Et c'est un des aspects importants de la librairie, parce que diffuser cette presse-là, c'est diffuser, pour nous, les analyses, les engagements que sont capables de produire aujourd'hui les libertaires. Donc c'est un des aspects aussi importants de la librairie, auquel on pourrait adjoindre aussi tout ce qui est déposé comme information à la librairie, mais qui n'est pas vendu, mais diffusé gratuitement. Ça peut être des tracts, ça peut être aussi des journaux diffusés gratuitement. Donc toute une production, toute une production militante qui est mise à disposition des gens qui passent, qui fréquentent la librairie. Car la librairie n'est pas qu'un lieu où on vient acheter des livres, c'est aussi un lieu où on vient chercher des informations. C'est un lieu où on va faire deux, trois fois, des fois même plus, projections, rencontres, débats, concerts, rencontres avec des auteurs. Voilà. Donc c'est une des activités importantes de la librairie. de la librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...